Femme héroïque 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 Eh, mon Dieu, Seigneur! Comme on est habitué à en faire quelque chose! Eh, mon Dieu, Seigneur! Eh, vous allez venir l'envoyer d'autres, mon cher ami! Ça sera sympa! Oh, je sais comment! Oh, oh! Oh, oh! Oh! Il doit être beau, hein! Regardons, le cadon, le cadon, ça, qui est beau! Oh, mon Dieu, je suis plus capable de le sortir! Je vous remercie encore une fois de m'avoir dépanné pour ce midi, mais comme vous l'avez dit, mon barmane va rentrer dans le courant de l'après-midi, alors je n'aurai plus besoin de vos services. C'est rien d'abord, vous savez, dans le quartier, il y a un restaurant, hein, et puis demain, dans le barmane. Fait que moi, je ne vais pas y aller, il m'a parlé avec le patron entre le midi, on le fait venir. Ben, c'est parfait ça, madame Sauvé. Bon, ben, voulez-vous que je nettoie l'oeil? Non, 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 vous n'avez rien à nettoyer, le bar, c'est mon plongeur qui va s'en occuper. Ah, ben, c'est correct, comme ça. Bon. Hé, mes clients, il y avait-tu de l'air content. Non, 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 tout le monde était bien content. Il était bien content. Oh, oui, pendant que j'ai parlé, vous seriez bien mieux d'ôter ça si vous pensiez que Jean-Paul va revenir. Oui, 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 oui. Ben, parce qu'il y en a d'autres qui vont venir, certains, pour faire l'application. C'est ça, oui. Merci encore, hein. Ah, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Si vous avez besoin, gênez-vous pas. Merci, madame Sauvé. Bonjour. Merci, puis bonne chance. Merci. Oh, on dirait qu'il y a un ouragan qui est basé par ici. Ou que madame Sauvé a servi au moins cinq clients. Oh, c'est pas croyable. Quand donc, on sait qu'il est venu à peine une dizaine de personnes au bar ce midi. On voit bien qu'elle n'a jamais fait ça de sa vie, cette femme-là. Vous pouvez me dire pourquoi qu'elle est venu s'engager comme barmaide. Ça n'a pas l'air d'une personne qui a besoin de travailler, ça. Elle vient manger deux, trois beaux par semaine au restaurant, puis elle laisse toujours des belles additions, puis elle vient prendre son petit cou au bar pour jaser avec Jean-Paul, puis elle lui laisse toujours des pourboires extrêmement généreux, hein. Franchement, je comprends pas. Moi, j'ai l'impression qu'elle s'ennuie, cette femme-là. Elle est veuve, puis elle a besoin de voir du monde. Elle sent bien parmi le public. Qui sait? Elle a peut-être vraiment été barmaide dans sa jeunesse, puis ça lui rappelle des souvenirs, mais... Mais elle a perdu à la main. Oui, oui. Federico, est-tu parti? Non, non, il vient de... Ben, oui, il est parti. Il est parti avec le chef. Ils sont allés voir des minoumes. En plein milieu de l'après-midi? Federico a réussi à entraîner le chef avec lui. Non! Oh, je sais pas ce que vous pensez. Non, non, ils sont allés voir des minoumes sur des terrains vacants, là. C'est parce que Federico veut s'acheter une voiture pour l'été, puis il a amené le chef avec lui pour le conseiller. Il est arrivé que le chef ne s'y connaît pas, Méganet. Ça m'étonnait aussi d'aller voir des vraies minoumes en plein milieu de l'après-midi. Pourquoi ça vous étonnait? Il y a-tu une heure spéciale pour ça? La volonté reste, c'est pas ça. Je peux bien croire que Federico est porté sur la chose, mais de là à faire ça entre l'heure du dîner et l'heure du super, quand même. Hé, t'as couché en pas, là, il y a un accident! Oh, mon Dieu, quelle sorte d'accident tu veux qu'il arrive? Quand il y a un verre dans le nez, il ne prend jamais sa voiture. Il a au moins de fin d'éligence, là. C'est les autres qui l'ont pour lui, je veux dire. Il a de la chance d'avoir des bons amis. Non? On ne sait pas s'il va rentrer ce soir pour le souper. Mais il va revenir sous le collet, ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Passez avec mon annonce dans la porte, on ne sait pas, il y a peut-être quelqu'un qui va se présenter. Moi, je ne m'y fierais pas trop. Je peux-tu vous laisser le reste, Manitou? Non, je voudrais que je rentre. Vas-y, vas-y, vas-y. Bonne chance. Mille et un cocktail éclair. Denise, Denise, j'ai des nouvelles de Jean-Paul. Quoi? Figure-toi donc, la Bellini vient de m'appeler toute énervée pour me dire que Guintan y avait téléphoné pour lui dire que Jean-Paul était à Parti-Saint-Gault avec Vincent, François, Paul et les autres. Oh, 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 minute, c'est une vue, ça. Une vue? Mais non, c'est pas une vue, voyons donc, c'est la vérité vraie. La Bellini n'est pas menteuse, ça, il faut lui donner ça, ben, tu le sais. Ben, hier soir, en finissant ici, Jean-Paul est allé les rejoindre au club. Là, ils ont dansé jusqu'à ce que ça ferme. Après ça, ils sont tous allés chez Vincent pendant un nightcap. Une fois rendu là, François, tu sais comment, qui est, hein? Bon, il a sorti le jeu de Backdamen, ils ont joué un peu, puis ils ont continué à prendre un coup jusqu'à 8 heures du matin. Oh, mon Dieu, Guintan se passait depuis, il est allé se coucher, mais ça a l'air que le beau Jean-Paul t'a réveillé net, puis il avait plein du fun. Tu savais qu'il leur a tous proposé d'aller prendre un petit déjeuner à Plattsburg. C'est intelligent. Ouais, tu comprends bien qu'une fois rendu là, après avoir déjeuné, ils ont dû tomber morts de fatigue, puis prendre un motel pour dormir une couple d'heures. Puis ils dorment encore, probablement. Ouais, c'est en plein ça. Et souffrance. Je te dis que si j'avais pas autant de responsabilités, moi, j'aimerais tout ça partir Saint-Gaud de même. Et que je l'envie donc des fois, Jean-Paul, d'avoir ce caractère-là. Je comprends que c'est pas toujours drôle pour toi de l'avoir comme employée, mais... C'est pas toujours drôle, non. Oh, mon Dieu, juste le fait d'être capable un jour, une fois dans ma vie, de me dire je me sac de tout, au diable et par ma nante, puis va, 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 va. Ah, je te dis que le jour où ça va m'arriver, moi, c'est pas à Plattsburg que je vais atterrir, mais direct en Floride, à Miami, sur la beach. Chez Denis, bonjour? Oui. Ok, je vais y dire. En attendant de t'en aller sur un go, va-va-va-vo, ma Miami, sur la beach, il y a Philippe qui aimerait que tu retournes au salon, parce que ta cliente, ça lui plairait beaucoup que tu y finisses l'autre côté de la terre. Non, tu vois, je t'invente rien. Quand je suis pas là, il y a rien qui marche. Désir que j'arrive. Oui, il arrive tout de suite. OK. OK, bonjour. Bon, mais il y a une façon de faire des cocktails. C'est l'heure du super, je vais avoir le temps d'en apprendre une coupe. Eh, Seigneur, il y a longtemps que j'aurais dû prendre des cours de barmaid aussi. Comme ça, je serais pas la merci de mon barman quand il décide de ne pas rentrer. Et non, qu'à ça, il y a longtemps que j'aurais dû prendre des cours de cuisine. Je serais pas l'esclave de mon chef quand il décide de me rendre son habillé. Non. Il y a resté du planter's punch. Ça va être facile. D'abord, je te parle. Ça goûta rien pas en tout ça. Il y a un peu de rhum. Hum! Il y en a trop. Avec un peu de sucre. J'arrête. Parfait. Ah, elle est pas pire pas en tout. C'est pas pire. Mon Dieu, Seigneur, il n'y a plus rien écrit. Bonjour, Monsieur Bélavence. Qu'est-ce que je peux vous servir? Un petit cocktail, peut-être? J'en prends le dépalable. Non, j'en prends le travail, puis ici. Je suis la nouvelle barmaid. Est-ce que je peux vous adresser dans un bon petit punter's punch? Ah non, surtout pas. J'ai horreur du rhum. Donnez-moi un whole fashion. Un whole fashion. Certainement. Whole fashion. Attendez une minute. On va trouver la page, là. Whole fashion dans les hauts. Dans les hauts. Vous êtes sûr que vous voulez pas un petit punter's punch? Je viens de vous dire. Non, chackez-vous pas, chackez-vous pas, parce que j'ai fait beau mes punter's punch, vous savez, c'est ma spécialité. Si je ne peux pas avoir un whole fashion ici, j'irai boire rien. Non, 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 il ne vous en fait pas, il ne vous en fait pas, il ne vous en fait pas, on va tout vous donner ça. Un punter's punch. Un point punter's punch. Un whole fashion. Toujours dans les hauts. Dans les... Un... 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 Écoutez, je... Un melaton, ça ne fait pas pareil. Pour refaire une histoire courte. Donnez-moi une bière. Ça, c'est facile. Comment voulez-vous les frappes ou tablettes? Tablettes. Tablettes. Voulez-vous ça avec un gros collet ou un petit collet? Pas de collet autant que possible. Ah bon? Ah ben, c'est drôle, ça. Parce que moi, je trouve ça plus beau avec un petit collet. Non, je sais pas, mes beaux petits collets blancs, là, dans le verre, je trouve que ça fait plus propre. Bon, en tout cas, chacun a ses goûts, hein. Après tout, c'est vous qui a buvé. Réniale déduction. Ah, vous êtes pas contents? C'est pas contents parce que je vous ai fait un gros collet. Voyez-vous, là, il y a ça de brou, puis il y a ça de bière. Mais je vais vous mettre encore un petit peu de jaune, puis je pense avoir à l'eau. Non, on espère. Non, vous n'en voulez, affaillez-vous pas, affaillez-vous pas, je vais se faire tout l'essuyer. Pardon. Ah bon. Bonjour, mes soeurs. Bonjour. Est-ce que c'est pour le bar ou la salle à manger? Pour la salle à manger, madame. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas un petit déléguement, profitez-en, c'est ma tournée. Est-ce qu'on peut s'asseoir à une table? Non, pas de problème, pas de problème, je suis à vous tout de suite. Venez, la main vous apportez les menus, n'y fais-en. Par ici, mes soeurs. Par ici. Est-ce que vous prendriez un petit cordial? Non, merci. Moi, je prendrais bien un doigt de Porto, s'il vous plaît. Parlez-moi de ça. Une bonne soeur en mode. Ah 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 ah. Un doigt de Porto. Un doigt de Porto. Un. Ah ah ah. Vous n'avez besoin de rien? Rien, surtout sans vous. Excusez-moi, mais je vais être le corpio, bonne soeur. Je vous laisse avec votre bien petit câlin. Permettez. Venez, je voulais avoir votre petit Porto. Merci. Ah ah ah. Santé. Ah ah ah. Est-ce que vous voulez pas avoir un petit Plunter's Punch? Euh non, merci, madame, mais je n'ai pas soif. Ah, mais on n'a pas besoin d'avoir soif pour boire ça. Vous savez, c'est descendu seul. Je vous offrirais bien un petit vin de mètre, mais j'en ai pas. Ah 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 ah. Oh pardon, excusez-moi. J'ai pas voulu vous offenser, hein. C'est parce que je suis un petit peu pompette. Ah 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 ah. Je me suis mis chaude, ça m'a l'apercevoir. C'est ça, c'est la faute à Jean-Paul. C'est au Dieu, hein, Paul. Mais même si il vienne se traîner à mes genoux, je ne le prendrais pas. C'est effrayant de vous mettre dans des états pareils parce que un homme vous a fait de la peine. Arrêtez ça, vous n'avez pas de peine. T'es un rage et noir. Oh, mais vous connaissez le vieux dicton. Oh, un de perdus lisse de retrouver. Vous verrez qu'un jour vous allez rencontrer de nouveau l'âme-sœur. Je le sais bien, mais même avec mon annonce dans la porte, il n'y en a pas un qui s'est présenté. J'ai mis une annonce dans la porte afin de rencontrer l'âme-sœur. Ben non, arrêtez ça, vous. Je n'ai pas mis une annonce dans la porte pour rencontrer une âme-sœur. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'une âme-sœur derrière le bar? Ben non, figurez-vous donc que j'ai mis une annonce dans la porte pour trouver un barman pour remplacer le mien qui est parti sur une brasse. Oh, pardon, je veux dire qu'il est parti... Non, t'es quoi. Quand même, même, j'expliquerai ça. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous n'avez pas ces troubles-là au couvert, vous autres. Eh, Seigneur, au fond, j'aurais dû faire une bonne sœur, moi aussi. Au moins, je me coufrais de bonheur. Monsieur Benavance, soyez gentil, répondez-le au téléphone. Moi? Ben oui, vous, vous avez juste à tendre le bras. Oui, allô. Un moment, je vous prie. C'est pour vous. C'est un appel de Plattsberg à fréviller de la part de M. Jean-Paul Bordelot. Acceptez-vous les frais? Jamais dans cent ans! Dites à l'opératrice que je ne connais pas de Jean-Paul Bordelot. Je ne veux rien savoir de lui qu'il y a eu au diable. Madame Pissot me crie qu'elle refuse de payer les frais. D'accord. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il essaie de réunir des pièces de monnaie pour payer la communication. Il est dans une boîte publique. Je vais lui donner une bonne leçon. Ben, dites-le qu'il est là dans sa boîte publique. Je ne veux rien savoir de lui. Soyez assez gentil de le lui dire vous-même. J'aimerais enfin lire mon journal. Alors, Thérèse, veux-tu être finne puis répondre au téléphone? C'est Jean-Paul qui daigne enfin donner de ses nouvelles. Il va dire ce soir du soir, il n'y a pas de rodo, hein? Oui, allô? Je vais lui donner une bonne leçon. Ah bon. Parce qu'il va se trouver encore une excuse. Je ne le connaissais pas, vous. En d'accord. Ah bon, OK. Qu'à l'heure? Excusez-moi, nous en fallait que mes troubles, hein? Ça fait du bien de se confier des fois. Vous savez, je ne sais pas, mais vous ne connaissez pas, mais vous avez l'air honnête. Non, je sais bien qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Comme dit, ma tante, elle va. La vie, il ne fait pas le moine. Mais vous autres, vous avez l'air correct. Non, non, c'est vrai, ça se voit tout de suite. Vous avez des bonnes têtes. Ça se voit tout de suite. Il dit qu'il vient de se réveiller dans un motel à Plattsburgh, puis qu'il ne sait pas comment ça se fait qu'il est rendu lourd. Ça, c'est lui, ça, de tout cracher. Ça, quand ça l'arrange, il devient amnésite. En tout cas, il saute dans son char, puis il s'en vient ici. Ah, c'est bien. Mais Thérèse, veux-tu venir prendre la commande de mes deux amis? Je pense que je vais aller me reposer un petit peu, parce que je... Excusez-moi. Viens que je te présente mes deux chums de femmes. Ah, tu vas. Son Hey One. Ça, c'est Sœur... Sœur comment, déjà? Mon Dieu, Seigneur! Sœur Marie du Rédempteur! Si c'est pas Sœur Thérèse de la Vertu! Sœur Thérèse de la Vertu? Ben, c'était mon nom du temps que j'étais religieuse. Chez nous, on était trois filles, puis deux garçons. Ça avait toujours été le rêve de ma mère d'avoir au moins un de ses enfants qui rentrent en religion. Mes frères et mes sœurs sont mariés, fait que... Il ne restait plus rien que moi, la plus jeune. J'ai dû être influencée par ma mère sans m'en rendre compte à ce moment-là, parce que... J'ai décidé que je me faisais Sœur. Mais au fond, je ne devais pas avoir la vraie vocation, parce que... Quelques mois avant de prononcer mes derniers vœux, ma mère est morte. Je suis sortie pour l'enfermement, puis... Je n'ai jamais retourné au courant. Papa n'a rien dit, hein? Il a tout compris ça. Il ne m'en a jamais reparlé. Une chance que tu t'es rendu compte à temps que ce n'était pas ta place. Romain, tu devais être cute avec ta grande cornette blanche comme nation volante. Je n'étais pas dans cette congrégation-là. Mais tu as bien fait de sortir. Les autres costumes n'étaient pas beaux. Oh mon Dieu! Le gars qui vous attend au bar, qui vient faire l'application comme barman! Je vais toujours bien aller le voir. Je le changerai après. Monsieur, monsieur, excusez-moi, je voudrais vous présenter Mme Dussault, la patronne du restaurant. C'est pas vrai. Mais c'est extraordinaire! Évidemment, vous allez faire l'affaire passer derrière le bar, faites comme chez vous. Je vais enlever ma paquette par même demander. J'en ai un. Tiens, en revenant! Tu ne peux pas savoir ce qui m'est arrivé. Oui, justement, je le sais. Non, je te jure que cette fois-là, ce n'est pas de ma faute. Écoute, je vais vite me changer et je vais t'expliquer. Non, 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 elle ne va pas te changer, tu ne travailles pas ce soir. Ni demain soir, ni après demain soir, ni l'autre soir, ni la semaine. Tu prends-toi une petite semaine de vacances à Platteburg. Tu t'en payes, par exemple, parce que j'ai trouvé quelqu'un pour te remplacer. Tu as trouvé quelqu'un pour me remplacer? Qui, ça? Regarde! C'est parti! Tu vois, mon petit Jean-Paul, j'ai trouvé quelqu'un d'encore plus vite que toi. Il faut que tu apprennes une chose dans la vie, c'est qu'il n'y a personne d'irremplaçable. C'est parti! Dans un moment, vas-y pour le million, un spectacle animé par Winston McQuaid et le dévoilement des numéros gagnants de l'Auto Canada. Ici Radio Canada Le Célères